Assalamu alaikum Alors, comment est-ce que vous souhaitez ? Aujourd'hui, nous allons nous raconter le chapitre numéro 2 de la partie numéro 3 Nous allons nous rappeler d'abord que la partie numéro 3 L'esprit des échanges extérieurs Il y a deux chapitres Il y a le chapitre 1 Il y a le fondement théorique, analyse, mesure et analyse des échanges extérieurs Il y a le chapitre numéro 2 Il y a le chapitre 2 L'ouverture de l'économie L'ouverture de l'économie Chapitre numéro 1 Le livre-échange Le protectionnisme La balance des paiements Il y a les indicateurs des commerces extérieurs Il y a la méthode des moindres carrés D'accord ? C'est ce qu'il y a de la majorité Incha'Allah Il y a le chapitre numéro 2 Il y a l'ouverture de l'économie D'accord ? Les zones d'intégration Les zones d'intégration Dans l'économie mondiale Dans l'économie mondiale D'accord ? Les zones d'intégration Politique D'accord ? Donc, chapitre 1, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qu'il faut étudier ? Qu'est-ce qu'il faut lire ? Premièrement, c'est les zones d'intégration dans l'économie mondiale, l'OMC et les accords de libre-échange conclus par le Maroc. Donc, les zones d'intégration dans l'économie mondiale. D'accord ? Donc, les zones d'intégration sont les zones de libre-échange zone de libre-échange la zone numéro 2 c'est l'union douanière et la zone numéro 3 c'est l'union économique économique et monétaire économique et monétaire Alors, l'un des choses reçues à fond c'est une zone c'est une zone c'est une zone pour un monde géographique c'est une zone qui doit faire les choses c'est une zone qui se trouve c'est une zone c'est une zone c'est une zone c'est une zone elle est constituée d'autres pays pour qu'ils achètent et qu'ils achètent des zones. Alors, qu'ils achètent ces zones pour qu'ils achètent des zones et qu'ils achètent des barrières. Les barrières protectionistes. Nous avons écrit dans le chapitre numéro 1, le protectionisme, pour que toutes les indisées millionaires puissent acheter à des dégueus sur le marché. Ce qui veut qu'ils achètent des dégueus en plus de l'importance. C'est la possibilité que les indisées c'est qu'ils achètent des dégueus. La dégueus est de l'importance des dégueus en plus d'importance. C'est un produit qui ne se leur permettent d'aideraient des dégueus et d'efficer des dégueus pour qu'ils achètent des dégueus de l'éducation. C'est un produit qui s'assemblent de l'éducation, c'est même obligé à Sidney, c'est des dégueus d'éducation qu'ils achètent des dégueus de l'éducation. c'est un peu plus facile donc il peut acheter un peu plus facile et il peut acheter un peu plus facile donc quand il peut acheter un peu plus facile il faut utiliser des barrières afin de s'attendre aux impôts nous faisons des barrières des obstacles ces barrières et ces barrières sont très bien dans l'agenda de l'agenda afin de s'attendre aux impôts donc nous allons décrire ces barrières donc on a trois catégories quelles sont les barrières tarifaires ? tarifaires ou quelles sont les barrières non tarifaires ? non tarifaires ou quelles sont les barrières monétaires ? les barrières tarifaires quand on se met des obstacles dans le contexte c'est le moment de l'agenda c'est le moment de l'agenda il y a des frontières afin de limiter l'entrée des importations l'entrée des produits étrangers donc ces barrières tarifaires on a deux tarifaires les barrières ont des droits d'eau rossom j'aimerais qui va rossom j'aimerais ? rossom j'aimerais qui signifie que qu'un produit qui va être importé pour qu'ils aient pour qu'ils aient un des droits de l'agenda pour qu'ils aient l'agenda pour qu'ils aient un des droits pour qu'ils aient des droits au niveau des droits des droits des droits des droits un des droits qui vient de l'agenda qui peut être 200-300% pour qu'ils aient pour qu'ils aient le produit donc il est un défi qui n'est pas d'éteindre la il n'est pas qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient que ce n'est pas juste qu'il n'y ait pas qu'ils soient les mails et qu'ils n'ont pas pu faire le point, puisque la plupart des mails disent qu'il n'a pas de meau de mails qu'ils soient les mails, qu'ils soient les mails et qu'ils soient les mails, qu'ils sont les mails donc nous allons jouer au final à la même temps pour faire le point de vue de la salle pour que le mails m'agribe, pour que le consommateur marocain ne soit pas qu'ils soient les mails des produits étrangers ou des produits qui sont fabriqués localement. Donc, c'est à dire que les noms tarifaires, parce qu'il y a ces noms d'agérations, il y a des noms d'agérations. Il y a environ 500 d'agérations. Il y a ce qu'on appelle les quotas d'importation. Je l'appelle les quotas d'importation. C'est à dire qu'il y a une douleur qui est fixée la quantité de 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 la quantité. Il y a des produits X qui en a dit qu'il y a des produits, c'est qu'il y a des produits en France. Le maximum que l'on peut importe est de 5000 tonnes. Donc, ce qui est de la douleur ? La douleur peut être réduire la quantité de la quantité de la quantité de la quantité. C'est-à-dire qu'il n'a plus de la quantité. Donc, ce qui est de la douleur ? C'est pour réduire les importations. Il y a des droits du tout. Mais il va agir sur la quantité. Il va agir sur le volume. Donc, il est plafonné. Il est maximum. Donc, il est plafonné. Il est possible de réduire les importations. Il est possible de réduire les importations. Il est possible de réduire les importations. Mais si on réduit le plafon, ça fait qu'on arrête carrément les importations. Donc, il dit que les quotas d'importation. Il est possible de réduire les quotas d'importation. Il est possible de réduire les contingents. Deuxièmement, il somme les barrières administratives. Par exemple, les barrières administratives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des choses, il y a des dossiers. Il y a des barrières administratives. Ceuta qu'il y a des dossiers des catés qui s'ex海 Il y a un contenu qu'il y a des des segmans. Les rotationales. Donc, il chaque et verst disturbed a une idée. Donc, c'est une ברrières. Je ne 76e. Il irgendwie La 35e en-mères. 50,000 DM. Là, il y a la 2ème planale. Il faut juste être positionnés dans la pricedation. Laская pré posing est-à-dire qu'il y a une rés사Instità. Le territoire est-à-dire que de produire les importations des deuxционaux. ou les gens qui ont un jour ou les gens qui ont besoin de la Chistina donc c'est un peu de déjeuner donc on peut dire que c'est une barrière administrative qui peut faire le déjeuner les services d'administration et puis il y a un catalyze les barrières techniques les barrières techniques où il y a quelque chose qui peut être dans l'intérieur en particulier le déjeuner qui peut être en train de se faire la chose c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle les frontières c'est ce qu'on appelle le contrôle de qualité On va prendre ces produits en laboratoire et on va essayer de voir ce qui est nécessaire de la majorité de la majorité de l'Etat. Il n'y a pas de majorité de majorité de l'Etat. On va laisser un défi d'écrire jusqu'à ce qui est nécessaire de la majorité de l'Etat. 4. Les subventions. Les subventions de la Maghreb qui ont besoin de la majorité de l'Etat. C'est possible d'écrire un peu dans le vrai défi d'écrire. On davantage d'avis Цday et on va negocier sur le ton. Qui bipé la concurrence. Ils sont concurrenciés. On va essayer de produire d'avoir le bâton des directrices pour les pouvoirs de distribuer. dans les élections de la coop à l'europe des 8 moi pour vous donner la durée elle prend les deux fermes pour acheter la durée pour acheter la durée pour acheter la durée et pour acheter la durée donc c'est la mesure des tarifs non-tarifs les barrières monétiques c'est la matière de Staying. On va avoir à ce moment-là On va essayer de se remettre en décharge de la valeur Si elle remette la valeur de la valeur En disculpant la valeur de la valeur On va se remettre en décharge de la valeur Et on a vu dans le système de changement fixe En ce qui s'est éclaté l'euro Et si il est éclaté l'euro Et qu'il est éclaté le mégal pour acheter des choses Comme l'Europe Et qu'il est éclaté l'euro Donc il n'a pas d'éclaté Et il n'a pas d'éclaté Et qu'il n'a pas d'éclaté Donc ce sont les barrières Que ce soit tarifaires, non tarifaires ou monétaires Ce sont le bon choix de la valeur de la valeur Donc nous devons dire des zones Que ce soit des zones de libre-échange Ou de la union d'euro Ou de la union économique et monétaire Et qu'il n'y a pas d'éclaté Il n'y a pas d'éclaté La valeur de la valeur de la valeur Et qu'il n'y a pas d'éclaté La valeur de la valeur de la valeur Et qu'il n'y a pas d'éclaté Les zones de libre-échange Donc en tant qu'il n'y a pas d'éclaté Qu'est ce que dit La zone de libre-échange C'est une région de la région La région de la région La région de la région A eu un écraté La région de la région Allaites aux mèches A eu et à l'éclaté C'est-à-dire que c'est une zone de libre-échange, c'est de développer, d'améliorer les échanges entre eux. Il faut dire que c'est une zone de libre-échange, c'est-à-dire que c'est une zone de libre-échange, d'accord ? C'est-à-dire que c'est une zone de libre-échange. Donc c'est une zone de libre-échange, c'est-à-dire que c'est une zone de libre-échange, c'est-à-dire que c'est une zone de libre-échange, c'est pour la libre-circulation des biens. Il y a des biens, il y a des marchandises, tout ce qui est corporel entre les pays. Les pays qui ont signé bien sûr cet accord de libre-échange. Donc c'est un OFA. Donc cette zone de libre-échange, c'est-à-dire qu'on puisse y compris de sawol, ce qui est. Unions d'uni. Unions d'unions d'uni. Ce qui s'appelle un étichage d'unillsité est-à-dire qu'on dit qui était une zone de libre-échange. Je ne savais pas que ceci. La zone libre change, c'est la zone de l'échange, la zone de l'échange, c'est une zone de l'échange. Et cette zone de l'échange, qui s'appelle la zone libre change. Mais comment on va ajouter cela ? C'est que si on a un échange, on va essayer de se faire une sieste de l'échange de l'échange d'autres. Donc, si on a une zone de l'échange c'est une zone de l'échange. Donc, on va essayer de signer l'accord de libre-échange. Donc, on va essayer de signer l'accord de libre-échange. Donc, on va essayer de se faire une autre zone de libre-échange. La zone de libre-échange est formée, composée des pays qui ont signé cet accord de libre-échange. Mais qui veut dire cette zone qui est-elle cible dans de la zone qui est-elle à la zone d'échange d'échange d'un autre d'être d'autres donc, dans cette zone de l'échange d'échange d'échange les déjoniers de 500 000 €. Donc, on va vous présenter le nombre de la zone d'échange 500 €, 500 €. Et même Alors que ce sont les douches qui sont en place d'un pays, qui sont en place d'un pays qui a été construit de 500% comme des rassemblées de la comédie. Donc ce qu'on veut dire ici ? C'est qu'ils ont un pays qui a été construit d'une sieste de la comédie de la comédie. Qui a été construit de la comédie de la comédie de la comédie. Donc maintenant, nous l'avons plus de choses à l'autre. Je ne dis pas que la circulation des biens entre les pays n'est pas que les marchandises circulent librement, sans barrière, sans rien du tout. Mais c'est le cas où l'on dit que l'on a fait un autre, c'est qu'un autre, il y a un autre, un autre, dans le même système de la CSA, un autre, dans le même système de la CSA, un autre, dans le même système de la CSA, dans le même système de la CSA. Donc, quand on dit que l'on a le même tarif, le même droit de douane, il y a un système de la CSA. Donc, en ce moment, le niveau de la CSA est d'augmenter, sans que l'on ait des équilibres sur la CSA. Mais c'est aussi un système de la CSA. C'est bien. Mais après l'union de douane, il peut y avoir l'union économique et monétaire. C'est bon. Comment est-ce que l'union économique et monétaire ? Regardez-moi bien. La première, c'est une union douane, alors que l'on est d'une union douane. Donc, avant que l'on appelle une union économique et monétaire, il faut qu'il y ait une union douane, c'est-à-dire que l'on a une libre circulation des biens, on a fait un lieu de faire un lieu sur les biens, on a fait un lieu de faire un lieu sur la CSA. Il y a un autre chose qui est le libre circulation dans le pays L'économie de la République Le libre circulation en termes de services Les 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 services Il n'a pas d'apprécié d'économies ou d'économies dans la région, donc on va mettre les barrières au service. Puis l'économie, l'économie, c'est possible d'économies dans la région, c'est possible d'économies dans des barrières. Donc les barrières, nous avons dit qu'on a les libyes. C'est-à-dire qu'on a les libyes, les services, les capitals, c'est-à-dire les personnes. C'est-à-dire qu'un rôle d'économies peut-être d'économies d'économies dans la région, d'économies ou d'économies. C'est-à-dire qu'on a des libres de circulation. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a des libres de circulation des services, des capitals et des personnes, c'est l'économie, c'est une école de la politique, et l'économie, c'est-à-dire qu'on a des libres de la politique, c'est l'économie, c'est la politique de la politique, et la politique de la politique. alors, comment est-ce que la société a la société ? c'est-à-dire qu'à la société où vous posez la société comme l'association entre la société parlementaire parlementaire, la société parlementaire parlementaire parlementaireont parlementaire, parlementaire parlementaire parlementaireont donc vous avez aussi une politique économique et l'autre chose c'est une libra même monnaie je crois que c'est une moindre jusqu'à jusqu'à l'Union Européenne, c'est l'Union Européenne, d'accord ? Donc, nous allons parler de l'Union Européenne, d'accord ? Nous allons parler de l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est l'Alena. L'Union Européenne, il y a un accord de libre-échange nord-américain. L'Union Européenne, c'est une zone de libre-échange dans l'Amérique, le Mexique ou le Canada. C'est une zone de libre-échange. Mais là, l'Union Européenne est le Mercosur. Vous êtes les mercosur, les marchés communs de l'Amérique du Sud. Ce sont les Unions Européennes, qui ont été le Brésil, le Argentine, le Paraguay, le Bolivien, le Venezuela. Donc ça a été une zone de libre-échange. L'Union Européenne, c'est l'Union Européenne. Si on est européen, on est européen de l'équipe et on est européenne. Nous devons connaître une réunion européenne. Mais il a une seule économie pour l'Union économique. Et les Français qui travaillent avec cette élection est l'Union économique et monétaire. Dans la vidéo que je fais je vais vous en parler à la partie numéro 2.